Il est des questions de notre contribution pour que le dialogue se passe dans un climat d'appelissement et surtout d'écoutes mutuelles et d'unité. Le président a dit que les relations que nous sommes nous jouent sont très importantes, très profondément aussi dans ce dialogue-là. Et il compte sur nous pour que si le dialogue tombe, que nous soyons des gens entre vous pour pouvoir élever le dialogue à travers nos prières, mais aussi nos conseils et nos fraîches aussi. Invitant les fidèles à faire un dialogue pour un chat nouveau, où tous les Cadiens, les Suisses et les filles du chat se donnent la main et vivent ensemble dans la paix et la participation. Donc avant, on se dit que c'est une chance que Dieu nous donne. Et alors qu'en tant que religieux, je dis que c'est comme Dieu qui, en tout moment, évoquait le tuyau de l'Israël quand il était oprécié, il était dans la souffrance. Et donc le dialogue pour moi, c'est un peu comme cela aussi. J'ai dit seulement, aucun Dieu est arrivé dans notre pays pour nous libérer de ces souffrances. Et ces souffrances-là, que Dieu a évoqué le tuyau aussi des pauvres de Tchadiens, et il voulait le libérer. Et dans cette littération, lui, comme président de la République, j'ai dit qu'il avait appelé le rôle de Moïse, non ? Vraiment, il m'a dit que le Tchad a occupé de cette situation dans laquelle nous sommes rendus il y a plusieurs années. Donc ça demande un peu de courage de son côté. Et pour que, voilà, effectivement, un Tchad nouveau se réalise pour tous les Tchadiens pour vivre en paix, etc. Donc c'était un peu dans le cadre de consultation qu'il a eu avec les partis politiques, avec les sociétés civils, et puis il avait au-delà de nos récits. Donc pour que nous puissions apporter notre contribution, et j'ai dit que, bon, l'Église catholique est prête pour donner donc sa contribution à ces théânes. Donc c'est ça.